Je m'imaginais que c'était une sorte d'Everest inaccessible, non, non. J'ai été très content de pouvoir faire avancer et aboutir un projet qui m'était cher, auquel je songeais depuis plusieurs années, et c'est parce que je me suis retrouvé, grâce à Jean-Luc, dans ce conseil, que je me suis dit, mais c'est vraiment un projet pour au bouquin, le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France. Rien que le titre montre bien l'intention forte que je mettais là-dedans. Jean-Luc a dit tout de suite oui, et ça s'est fait finalement pour une entreprise à une soixantaine de collaborateurs, assez rapidement, et le succès a suivi. Et puis j'ai eu le plaisir de rendre aussi hommage à des grands intellectuels, dont j'étais, suivant les cas, quelque part le disciple, Jean Delumeau, ce grand historien en particulier de l'histoire de la peur. Le jour où il nous avait dit à nous, ses étudiants, qu'il commençait une histoire de la peur, ça a été une révélation. L'image que je pouvais me faire de l'histoire a changé ce jour-là. Et bien des années plus tard, j'ai pu lui rendre hommage, de son vivant, par ce livre de la collection bouquin. Honnêtement, à partir du moment où Jean-Luc me donnait carte blanche, je savais qu'il fallait être raisonnable en ce qui concerne le nombre de collaborateurs, dans l'intérêt de l'ouvrage. À vrai dire, j'en ai écrit directement environ 15%, j'ai relu évidemment tout le reste. Mais la question ne se posait pas en ces termes. J'avais un budget, je ne l'ai pas dépassé, tout simplement. Mais une soixantaine de collaborateurs, c'était indispensable, puisqu'on croisait des entrées par individus, de toute origine bien sûr, mais aussi de toute compétence professionnelle, des militaires aussi bien que des philosophes, des sportifs, des entrepreneurs, etc. Attention, ça me paraissait essentiel. Depuis la Révolution jusqu'à nos jours, il y avait même des vivants, ce qui posait un problème. Quel vivant faire venir ? Et j'ai un souvenir très précis de mon travail de relecture du dictionnaire des étrangers qui ont fait la France. J'avais tenu à ce qu'on respecte un certain nombre de règles, par exemple, né à Vilnius, empire russe, et non pas lituanie, mort à Paris, France. Je tenais à des détails comme ça. Et franchement, je relisais, je corrigeais, je complétais, etc. Quand on termine un tel travail, vous savez, on pleure. C'est tellement fort, c'est tellement émouvant. Et honnêtement, c'est le livre qui personnellement m'a le plus touché, de tous ceux que j'ai, non pas complètement écrits, mais dont je suis quand même quelque part l'auteur, au sens de « auctor ». Au total, le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France représente 1200 notices. À la fois des notices individuelles, il fallait après sélectionner, suivant quels critères, bon, ça a été pratiquement le plus gros travail, et puis des notices collectives, qui permettaient d'ailleurs de rattraper le fait que certains individus n'avaient pas droit à une notice, mais qui se trouvaient citées dans la notice collective, style algérien, allemand, albanais, etc. Et ça, ça a été aussi le mérite d'un dictionnaire comme ça. Vous savez, l'objet livre, c'est que vous pouviez, en le feuilletant, et je pense que, je l'ai vérifié auprès d'un certain lecteur, le feuillette où l'ont feuilleté, au fil de la lecture où l'ont ouvert un moment, puis ils ont été tellement pris qu'ils ont continué. Dans un dictionnaire comme ça, vous passez de Malibran, qui est pour les amateurs d'art lyrique, un nom extrêmement prestigieux, une grande chanteuse lyrique du 19e siècle, et l'article suivant, c'est Malien. Et je trouve que ça résume un pays.